Aujourd'hui, on fait cette petite vidéo pour présenter une plus grande vidéo, un interview plus précisément sur la multidimensionnalité avec Cristal. Et je voulais présenter, enfin en tout cas toutes les deux, on voulait présenter cette vidéo avec cette idée de, voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation où vous sentez qu'en ce moment vous êtes plutôt surchargé, que vous vous sentez éparpillé par rapport à vos projets, que vous n'arrivez peut-être pas forcément à matérialiser des idées, des projets que vous avez envie de faire, vous pouvez aller regarder cette interview sur la multidimensionnalité. On parle de la multidimensionnée, mais surtout du lien aussi avec nous, les humains, le terrestre un peu. Ça peut être intéressant. Avec Cristal. Oui, on parle de, on va relier dans cette interview vraiment tout ce qui est de l'ordre, du quantique, de l'énergie éthique et de ce qu'on vit dans notre matière aujourd'hui. Parce que souvent, on est impacté, faire le lien, on est impacté par plusieurs choses sans savoir d'où est-ce que ça vient. Je me sens comme ça aujourd'hui, je me sens fatiguée, je me sens lourde, je me sens pesant, je me sens éparpillée ou je me sens avec plus du tout d'envie de quoi que ce soit. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça vient d'où ? Et c'est d'aller faire la recherche parce que ce monde invisible, pour le catégoriser, c'est vraiment très difficile. C'est de l'ordre vraiment du cerveau droit. Et donc, le cerveau analytique gauche, là, il essaye logique de faire la part des choses, mais il n'y arrive pas, le pauvre, il ne peut pas, il est trop petit, notre mental, il est vraiment trop rétréci. Donc, résultat, ça va être vraiment de pouvoir conscientiser, de conscientiser et accepter ce que nous sommes en train de vivre dans cette planète qui est en pleine évolution, dans cette turbulence au niveau astrologique, au niveau astronomique, au niveau de la Terre, ce qui est en train de vivre comme processus, parce qu'on est en train de tous le vivre en même temps. Donc, on est dans cette soupe multidimensionnelle de particules, de photons lumineux qui nous impactent au quotidien et de vraiment prendre conscience d'où est-ce que ça vient, qui je suis dans tout cela, comment faire pour m'aligner dans cela, comment faire pour me protéger de cela et comment faire pour l'accepter aussi, parce qu'il y a toute une partie d'accueillir, d'accueillir qui fait qu'après, ça va être beaucoup plus fluide et tout va être joyeux en disant, « Oh, mais c'est juste ça, bon, je vais me recoucher. » C'est le moment d'accepter de « Je suis fatiguée, je vais dormir. » Ce n'est pas « J'ai encore multiples choses à faire » et de courir toujours dans ce « yang » où il y a des choses à faire, mais non, mais dans ce aussi, on a besoin de ralentir pour intégrer. Et intégrer la nôtre partie multidimensionnelle, c'est d'accepter qu'on a besoin de ralentir le rythme à certains moments pour après pouvoir repartir sur les starting blocks et qu'on arrive à mettre dans la matière tout ce qu'on aime et tout ce qu'on adore et tout ce qu'on a besoin de faire. On va dire besoin d'être dans cette mission d'âme, besoin d'être dans qui on est et de le vibrer, de pouvoir, on va dire, le partager au monde. Super ! Je trouve que c'est super bien résumé. Donc voilà, c'est la petite intro. Si ça vous tente, du coup, je mettrai le lien sous la vidéo ou même la vidéo complètement dans mon fil d'actualité. Et puis, vous le retrouverez aussi sur ma chaîne YouTube « Révélatrice de Pépite ». Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite ! À très vite !